Je me présente Gaëlle Caudal, je suis responsable du pôle partenariat scientifique et culturel qui gère le site Nantes Patrimonia. Alors derrière Nantes Patrimonia, il y a toute une équipe qui gère quotidiennement le site pour saisir les données, assurer sa maintenance et son développement technique. Bonjour, je suis Pierre Fauvel, je suis chargé de projet numérique au sein de la direction du patrimoine et de l'archéologie. Mon rôle dans le projet, c'est d'assurer la coordination et le suivi des chantiers techniques en lien avec mes collègues du département des ressources numériques de la ville de Nantes-Métropole et de nos prestataires de développement. Dans le cadre du projet Nantes Patrimonia, il y a une masse de données et d'informations importantes qui est produite. Tout l'enjeu était de pérenniser ce savoir collectif dans le temps, d'en permettre un accès rapide et de favoriser la connaissance autour de l'histoire et des patrimoines nantais. C'est dans ce sens qu'un véritable écosystème numérique a été déployé afin de collecter, d'archiver, d'indexer et de diffuser cette information. Le système d'information, très schématiquement, il se structure autour de bris techniques dont trois sont dédiés à la conservation des données en fonction de leur typologie. Les contenus multimédia, c'est-à-dire les audios, iconographiques et vidéos, sont gérés à travers un outil de gestion de documents, une GED, qui s'appelle Nuxeo. Les contenus éditoriaux sont, eux, gérés à travers un outil de gestion de contenu dans le cadre d'une arborescence documentaire. En ce qui concerne les données géographiques patrimoniales, elles sont gérées à travers un système d'information géographique dans des bases de données dédiées au patrimoine archéologique, architectural et paysager. L'ensemble des contenus présents dans Nantes Patrimonia, que ce soit les contenus encyclopédiques, les actualités patrimoniales ou encore les applications cartographiques, proviennent d'une de ces briques techniques. Donc le véritable défi technique était de rendre communicable ces différents outils les uns avec les autres afin de permettre la diffusion des contenus sur Nantes Patrimonia. Une des particularités de Nantes Patrimonia, c'est la place qui a été donnée au visuel, au graphisme sur le site. Donc en effet, on y retrouve des cartes postales, des dessins, des estampes, des illustrations, des témoignages sous forme de bande-son, de la vidéo. Tous ces contenus sont issus de nos partenaires professionnels, associatifs, mais aussi particuliers. Et on travaille dans les trois collaborations aussi avec les archives de Nantes, qui disposent d'un fonds numérique extraordinaire, d'une richesse insoupçonnée. Ça, c'est ma collègue Dorothée Scafetta-Marchand, qui est iconographe au sein de notre service. Donc son principal travail, c'est de rechercher les métadonnées, donc les informations sur les iconographies auprès de nos partenaires. Donc ces informations sont diverses et variées. Ça va du titre d'une image jusqu'au nom de l'auteur, la définition du copierat et des droits de diffusion afférents. Bonjour, je m'appelle Souvi Lévesque. Moi, j'arrive en fin de chaîne, puisque je contribue les pages sur le CMS Jaya. À première vue, cela peut sembler un petit peu mécanique et chronophage, car je navigue d'onglet en onglet. J'utilise les différents composants de Nantes Patrimonia pour insérer les liens utiles, les tags et les contributeurs. Mais en fait, ce n'est pas chronophage comme on peut le penser. Il faut avant tout s'imprégner du sujet, le savourer, afin d'être le plus pertinent possible dans les mots-clés, les tags et les pages liées. Ces éléments sont nécessaires pour référencer correctement la page sur Nantes Patrimonia et dans les moteurs de recherche, mais aussi pour créer des liens entre les pages du site et proposer au lecteur du contenu suggéré. C'est une grande richesse de lire ces textes, de contributeurs et de voir l'aboutissement en les mettant en page. Cela nécessite donc une bonne connaissance de cette encyclopédie vivante, puisque c'est actuellement plus de 600 pages. et puis c'est avant tout un travail d'échange avec l'équipe, donc c'est passionnant.